Je crois que c'est son vrai nom, Pernod, ou c'est un nom qu'il l'aurait pris pour faire de l'argent avec la marque d'apéritif ? Tu te racontes, là ! Moi, si ça se trouve, il s'appelle Chapeau, moi, Jean-Pierre Madère... C'est un bon exemple, non plus, parce que Madère, c'est un apéritif. Je sais pas, moi, Jean-Pierre, truc-muche, c'est pas un apéro, c'est un truc-muche. Non, je crois pas, non. Et puis, il aurait pris Pernod pour faire de la pub à la marque d'apéritif. Et puis, tous les jours, il penche au terroir-caisse. C'est possible, hein ? Si ça se trouve, il offre même des bouteilles gratuites. C'est peut-être même pour ça qu'il atteint un jour, le Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'on pose des questions existentielles, toi. Il est toujours en couple avec son ex-ancienne Miss France, là ? Bah oui, oui. Il est plus vieux qu'elle, non ? Bah oui, oui. Ils ont au moins 35 ans d'écart, si c'est pour plus. C'est drôlement bien démerdé, ce coup-là, Jean-Pierre. C'est sûr, c'est incroyable. Avec la tête qu'il a, c'est vrai qu'il est pas jojo, le Pernod. Qu'il ait réussi à rabattre un gibier comme ça, dans sa basasse. Par contre, il me paraît que c'est un homme qui est très, très gentil. Oui, mais enfin, tu sais, la gentillesse sur l'oreiller. C'est pour ça qu'il va la faire grimper au rideau, la Miss. C'est à la télé, ça. Ça les attire, les gonzesses, ça. Moi, par exemple, admettons, je passe à la télé, et hop, du jour au lendemain, une Miss France sur l'oreiller. Toi, je sais pas, quand même. Parce que t'as quand même un physique... dissymétrique. Combien de temps que ça fait qu'il présente les 13 heures, Pernod ? Mais t'as pas fini de me canser les pieds avec tes questions à deux balles, là ? Tu peux pas me laisser regarder mon journal tranquille, c'est quelque chose, ça. Sérieusement, j'avais combien de temps qu'il fait ça ? Mais je sais pas, moi, 25-30 ans au moins. Moi, j'adore pas être évident tous les jours de faire semblant de t'intéresser à des trucs comme ça que t'en as rien à foutre, là. Cette petite série, c'est le ramassage des noix dans le sud du Dauphiné, là, c'est... Longuier, longuier, longuier. Je sais pas si eux, ils les ramassent, Christian, mais toi, tu me les corses. Les noix. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz